Yo et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors pour commencer, je sais que vous vous posez tous une question Même si en fait y'a personne qui se la pose Mais je vais quand même y répondre Pourquoi, pour faire cette introduction, je mets le casque ? Pour ça Voilà En ce moment j'ai une coiffure, c'est terrible, ça va pas du tout Donc on met le casque, même si ça sert à rien Personne se pose la question ? Et bien vous avez quand même la réponse Sur cette chaîne YouTube, la transparence est totale Bon on va quand même passer à la vidéo un jour ou l'autre, ce serait intéressant Alors vous avez cliqué ici pour quoi ? Pour avoir des réponses sur quel est ce nouveau Sarcosuchus J'allais commencer à en parler dans la vidéo précédente Mais ça allait être trop long, trop répétitif On allait continuer à parler encore des habiletés A les énumérer les unes après les autres Bon ça risquait de devenir un peu ennuyeux Alors j'ai préféré diviser en deux Et faire une vidéo exclusivement sur Sarcosuchus Pourquoi ? Parce qu'il mérite clairement une vidéo tout particulière Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Qui sont assez intéressantes Donc c'est parti, on va directement voir Quel va être ce nouveau Sarcosuchus Attends, attend, 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 attend Avant tout, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous Ça fait du bien, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir, merci Aussi je ne le dis pas souvent, vous savez qu'il y a un petit lien Instant Gaming en description Si vous voulez vous acheter des jeux vidéo et en même temps soutenir la chaîne Ça ne vous change rien, vous payez moins cher et ça me soutient et ça fait plaisir Allez, trêpes de bavardage, c'est parti Ok, alors quelle est l'idée de cette vidéo ? L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de comparer l'ancien modèle de Sarkosukus, l'ancienne version, à la version 2.0 qui va sortir pour la mise à jour combat. Alors on va commencer tout simplement par ce qu'on fait les développeurs en premier, c'est-à-dire l'amélioration des animations. On va comparer l'ancienne version à la nouvelle version. Ça va être clair, simple, et vous allez voir surtout qu'il y a beaucoup de travail dans tout ça. Voilà, pour commencer, c'est un court extrait où vous voyez tout simplement la marche, la marche rapide et la course du Sarkosukus, ancienne version. Ok, vous avez ça en tête ? Donc maintenant, on va voir la nouvelle version. C'est bon que vous avez compris la vidéo ? Nickel ! Alors là, pareil, même scène, même endroit, même direction, tout pareil. J'aime bien quand c'est clair, net, concis et comme ça, on voit vraiment la différence. Donc c'est parti, marche, marche en mode rapide et course. Voilà, vous voyez la différence ? Non ou pas ? Oui, je ne sais pas, mais je sais que vous préférez ça. Ouais, le split screen, l'écran scéné en deux, beaucoup mieux pour voir la différence. Allez, c'est parti, je vous laisse observer ça avec ma tête de côté qui est là et qui ne dit plus rien. Voilà, c'était juste la différence au niveau des animations. Vous voyez qu'il y a une petite différence, une petite amélioration. Le crocodile, quand il court, maintenant, il ne court plus comme un petit toutou qui rebondit, ce qui était un peu bizarre parce que les crocodiles ne courent pas comme ça. Les crocodiles, voilà, comme des crocodiles, quoi. Bref, on a vu ça, on a vu que ça a amélioré, on a vu que ça va dans le bon sens. Passons à la suite, on enchaîne, on enchaîne, c'est parti ! Bon, maintenant que ça s'est vu, l'idée, c'est qu'est-ce que ça vient faire avec cette mise à jour combat ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau Sarcosucus ? Notamment au niveau du cœur, du cœur ici, du nerf, du centre, du noyau, du point névralgique, de la pierre angulaire. Peut-être que j'en fais un peu trop de cette mise à jour combat. Voilà, qu'est-ce qui change ? Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous voyez que tout se suit, tout se lit, tout. T'es relié, tout est lié, tout. N'est-ce qu'un enchaînement de circonstances sinusoïdales dans la tangente corporelle d'un tout et d'un ensemble fait d'un tout ? Nous sommes tous unis dans ce tout, indivisible et un. Je parle d'une mise à jour combat de Passof Titan. Bref, les habilités, voilà, c'est le centre de la mise à jour. En gros, c'est les habilités. Et donc, quelles sont les nouvelles habilités ? Quelles sont les anciennes habilités ? Et comparons ça avec ce magnifique tableau. Alors ici, on voit les anciennes habilités. Voilà, basique. Vous vous connectez au jeu en ce moment, vous avez ça. Maintenant, on va voir les nouvelles habilités. Voilà, il y a une petite différence. Il y en a un peu plus. Et vous allez voir, ils ont rendu le Sarkosuchus qui était déjà quand même pas mal fort. Mais ils l'ont rendu encore plus fort. Et surtout, ils ont rendu le gameplay du Sarkosuchus vraiment intéressant au niveau de ce qu'est un crocodile. C'est-à-dire l'attaque, la surprise, la puissance, la violence et tout ça. Ils ont réussi à le faire rentrer dans les habilités. On va voir ça tout de suite, maintenant. Oh, on est déjà dans le jeu. Eh, ah oui, ici, les transitions, c'est rapide dans cette vidéo. Donc alors, qu'est-ce qui change ? Déjà, on va commencer par le truc qui ne change pas. Les trucs les plus nuls. Pour en arriver jusqu'au meilleur changement. Au truc vraiment qui sont cool à voir. Bien que, le dernier truc vraiment cool, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous. Peut-être que ça va être nul, je ne sais pas, on verra. Bref, alors ça commence par les attaques. Les attaques, il y a trois attaques. On les connaît, elles sont déjà là. Ça ne change pas, il n'y a pas de changement. Trois attaques à choisir et deux qu'on peut utiliser simultanément. Voilà, clic droite, clic gauche. Voilà, deux attaques à utiliser. Ensuite, ce qu'il y a comme petit changement. Ça se passe aussi au niveau du métabolisme. On voit ici, c'est juste les images. Voilà, donc rien de fameux. Ils ont changé l'aspect des images, l'aspect des logos. Pourquoi pas ? C'est un peu plus clair comme ça. Voilà, c'est nouveau, c'est bien. On s'en fout un peu en vrai. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la mise à jour combat se base surtout sur des capacités passives qui sont moins frustrantes que les anciennes. Par exemple, on va aller dans écailles. On voit qu'il y a deux écailles. Et vous voyez, avec ça, que ce n'est pas les mêmes que les anciennes. Donc là, maintenant, on est dans un choix. Ici, écailles légères, c'est le choix de nager plus vite et de tourner plus vite, plus facilement. Alors qu'avant, on était dans un choix de nager plus vite, mais en ayant moins de défense et en ayant des malus. Là, on ne choisit que des bonus et juste la trajectoire dans laquelle on veut angler notre dinosaure. Ensuite, on a une deuxième type d'écailles. Resilient scale. C'est les écailles résilientes. En gros, ça nous rajoute de la défense contre les saignements et le venin. 30% de défense en plus. Donc là, l'idée qu'on voit, c'est qu'on choisit des bonus qui amènent notre dinosaure dans la direction qu'on veut. Sans pour autant nous infliger des malus qu'on ne voudrait pas avoir. Mais évidemment, si on choisit ça, on se soigne moins bien. Et si on choisit ça, on va moins vite et on tourne moins bien. Donc, on a quand même des malus de façon indirecte. Bon, ok, ça c'est vu. Les écailles, c'est fait. Maintenant, on va aller dans la grande nouveauté. Le sens. Voilà. Ici. Bon, il n'y avait tout simplement pas de sens avant. Et ça, c'est pareil. C'est des capacités passives qu'on peut rajouter qui ne ramènent que du bonus. Et qui changent totalement la façon de jouer le dinosaure qu'on a. Par exemple, ici, on a la fameuse nictile membrane. C'est la membrane nictitante. C'est une petite membrane en plus au-dessus des yeux. Et ça, ça nous permet quoi ? De voir plus clairement sous l'eau. Donc, ça peut être intéressant si les autres ne l'ont pas. De voir plus facilement ses adversaires. Je sais que vous êtes friands. Des écrans coupés en deux pour voir les différences. Regardez. Nictiling membrane. Ce que ça fait comme différence entre de l'eau claire et de l'eau trouble. Une vision trouble, une vision claire. Un myope. Et un presse-bite. Voilà. Vous avez le résultat ici. Je ne sais pas si c'est très intéressant, voire sans être vu. L'attirail du parfait voyeur. Et ça, on apprécie pas mal par ici. Non. En gros, non. Loin de moi. Non, en vrai, je ne sais pas si vraiment ça va être intéressant à prendre. Parce qu'on voit que l'eau qui est censée être trouble, elle n'est pas forcément très trouble. Donc, on peut quand même voir ses adversaires dans l'eau, malgré le fait qu'on n'ait pas cette compétence. Moi, je pense que je serais plutôt team embuscade. Gros dégâts. Avant que le combat dégénère, on fout tout le monde à terre. Et en plus, ça fait une rime comme Voltaire. Et oui. Ne tombez pas par terre. Bref. C'est honteux. Ensuite, il y a un autre sens. Et celui-là, je pense qu'il peut être très très fort pour le Sarcosuchus. C'est l'embuscade. En gros, la première attaque, quand on n'est pas au combat, elle inflige plus de dégâts. Quand on n'est pas au combat, ça veut dire quoi ? C'est quand on n'a pas cette icône-là. Et quand on attaque en n'ayant pas cette icône, tout simplement, on fait plus de dégâts. Et c'est grâce à ce nouvel atout que ça devient très intéressant. Parce qu'on peut combiner les atouts ensemble. Regardez ça. Là, on a la morsure broyante qui permet de charger l'attaque et d'infliger des dégâts en fonction du temps pendant lequel elle est maintenue. On a la fente. Ça permet de faire une espèce de charge vers l'avant hyper rapide. Et on a maintenant l'embuscade. Et en gros, je vais vous faire une petite démonstration. Là, typiquement, je ne suis pas en combat. Je n'ai pas l'œil de sauron. Il n'y a personne. Et imaginez que ces petites fleurs qui sont devant moi, c'est un bougre. C'est un bougre qui se balade et qui est venu boire tranquillement. J'active ma morsure broyante. J'ai le bonus embuscade. On n'est toujours pas en combat. Je fais fente. Paf. Et là... En vrai, ça a un peu raté. Mais vous avez l'idée, quoi. Et là, le mec, je le détruit. En gros, je trouve que c'est une très bonne idée. Et que ça rajoute vraiment un gameplay particulier. Qui fait que, comme ils ont dit, il est totalement unique à jouer. Ils ont créé un gameplay d'embuscade de crocodile grâce aux habiletés. C'est, tout simplement, je pense, le cœur de la mise à jour combat. Ensuite, pour en revenir aux habiletés. On a vu ici, dans que, qu'il y avait autre chose. Gardeich. Une attaque rapide vers l'avant qui ne peut être utilisée que sur terre. Donc, on va le tester. Et ça, c'est censé être le meilleur truc. Mais je n'ai jamais testé. Donc, peut-être que ça va être nul. Je ne sais pas. On va voir. Alors, je suis sur terre. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? On va se prendre un petit peu de... De place, là. On va aller par là-bas. Alors, déjà, je ne peux pas frapper. On le voit. Il court hyper vite. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que s'il y a un adversaire, ça met un coup de dent. Je n'en ai aucune idée. Bref, à voir, à tester sur ses adversaires. Parce que là, c'est un peu flou. Comme ça. Bref. Il est temps d'arrêter de dire des conneries. Et de passer à la conclusion de cette vidéo. Et de tirer ensemble les enseignements de l'évolution du Sarcosuchus. Et voir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Conclusion. Voilà, c'est la conclusion. Euh, en fait, quand c'était ça. J'ai plus grand-chose d'autre à dire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous en masse. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour qu'on ait quelques discussions sur ce sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, la vidéo s'arrête ici. Et maintenant, tchouche tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501